coucou j'espère que ça va aujourd'hui nouvel épisode et on parle de voyage mais attention pas n'importe quel voyage on parle de voyager seul et un peu plus spécialement en étant une femme si tu me suis sur les réseaux sociaux sur insta sur tiktok même sur le blog d'ailleurs tu sais peut-être que je suis partie plusieurs fois à l'étranger toute seule et d'ailleurs j'ai reçu pas mal de dm en ce moment sur ça sur comment je me réparais quel type de logement je prenais et tout donc je me suis dit que ça serait un sujet assez sympa à aborder en podcast mes conseils ne vont pas être révolutionnaire mais je voudrais quand même te donner des petits tips des choses qui pour moi fonctionnent et que je trouve pas mal pour voyager seul d'ailleurs avant de commencer à vous donner n'importe quel conseil vraiment le premier c'est de pas s'encombrer de prendre vraiment le minimum de vêtements quand on voyage à l'étranger enfin qu'on voyage à l'étranger ou en france d'ailleurs puis quand on voyage seul vraiment c'est c'est vraiment la base pas avoir 15 000 sacs à dos tot bag ou valise d'ailleurs je pense que le mieux c'est d'avoir soit genre un sac c'est un gros sac de rando soit une petite valise et un sac à dos et puis toujours avoir une petite tote bag sur soi c'est super super pratique enfin bref alors je sais pas si tu me suis ou pas ou t'as découvert ce podcast par hasard mais je suis partie plusieurs fois à l'étranger donc déjà à 18 ans je suis partie en angleterre toute seule pendant deux semaines je suis partie à bornmousse en angleterre je suis partie un séjour linguistique donc c'était un séjour qui était quand même je dirais assez encadré même si je suis partie toute seule j'avais quand même une famille d'accueil j'avais quand même j'avais quand même un comment dire à un cercle social un cercle social on peut dire ça comme ça enfin bref à l'école j'avais enfin je rencontrais du monde je parlais etc donc c'était un peu différent des autres voyages que j'ai fait mais d'ailleurs le séjour linguistique c'est je trouve que c'est une un bon commencement pour commencer à partir tout seul parce que ben t'es tout seul mais pas non plus complètement seul ce que tu rencontres du monde sur place en tout cas tu pars seul mais tu ne reviens pas seul tu fais des rencontres sur place donc voilà ensuite je suis partie donc un an au canada pour mes études la meilleure décision décision de ma vie d'ailleurs je suis partie complètement tout seul je connaissais personne et pendant ce séjour au canada j'ai pu faire même si j'ai rencontré du monde sur place j'aime bien quand même voyager seul et faire des choses seul même si j'adore mes copains donc j'ai fait plusieurs petits séjours dans le pays tout seul je par exemple partie quelques jours à québec tout seul dans une auberge de jeunesse c'était vraiment sympa d'ailleurs même si c'était le 30 octobre et 1er novembre enfin c'était ce week-end là et il a plu pendant tout 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 le week-end vraiment la neige n'était pas encore arrivé et c'était horrible je me souviens avoir passé genre deux heures dans un café juste à manger et attendre que la pluie passe parce que vraiment c'était horrible mais ouais québec franchement en voyage seul c'est super bien c'est super safe super safe oh là il y a pas mal de de transports en commun donc si t'es au canada au québec oui au canada québec c'est une bonne ville pour faire un séjour seul et ensuite je suis partie à toronto pendant une semaine c'était aussi vraiment bien comme séjour solo après j'étais j'avais pris une résidence étudiante il me semble pour une semaine c'était pas mal mais j'étais vraiment vraiment loin du centre et bon je t'expliquerai tout ça dans les conseils mais vraiment s'il ya une chose à pas faire c'est d'être loin du centre parce qu'il y avait vraiment pas grand chose à faire il fallait que je fasse je suis pas 30 minutes de transport ou une heure de marche pour aller dans le centre ville donc c'était un peu un petit peu relou mais voilà et ensuite le dernier séjour que j'ai fait toute seule c'était à dublin je suis partie une semaine à dublin en juin dernier j'y suis pas en fait j'y suis partie avec le avec le boulot techniquement avec mon stage mais je suis partie tout seul parce que après là bas j'ai rencontré des bas des pros où je devais faire des interviews des photos et des vidéos pour nos partenaires mais après j'ai passé du coup plusieurs jours tout seul j'ai visité house j'ai fait un article sur le blog d'ailleurs sur cette destination c'est une sorte de presqu'île si on peut dire à côté dublin et c'est vraiment sympa enfin bref donc ça pour te remettre en contexte c'est les villes que j'ai pu visiter tout seul les destinations et donc maintenant je vais donner quelques petits conseils qui peuvent peut-être aider donc le premier conseil c'est de bien choisir sa destination si c'est ton premier voyage solo je te conseille quand même de rester en europe voire même en france parce que la france hola mon ensemble a fait du bruit attendez je me surpose donc je disais que oui que la france est quand même riche qui a énormément de villes de paysages différents à voir et pour un premier voyage solo c'est pas mal tu peux essayer d'aller peut-être passer je sais pas quelques jours à paris quelques jours à lyon quelques jours dans le sud quelques jours dans les montagnes j'en sais rien mais comme premier voyage solo la france ça ça peut être une bonne idée ça permet de voilà de pas devoir de continuer à parler français si tu as des comment dire si tu as un peu de mal à t'exprimer en anglais par exemple nous voilà après il ya d'autres destinations en europe que je te conseille si tu voyais cholo serait peut-être copenhague londres amsterdam c'est des villes qui sont assez proches pour amsterdam et londres je peux y accéder autant en train qu'en avion tu as même des bus donc ça c'est assez cool vraiment je te conseille de choisir une destination assez safe parce que voilà c'est s'il ya des des là j'ai pas trop d'idées en tête de destination qui craignent entre guillemets mais c'est quand même des surtout par exemple comme menac c'est une ville quand même connu pour être très sécurisé et je pense que pour une première destination pour un premier voyage seul ça peut être une bonne destination après tu as peut-être déjà toi une idée de destination en tête mais voilà ça c'était juste les petites villes que je te conseille plutôt à faire ensuite après faut vraiment tu choisis une durée qui soit adapté adapté à tes bas autant que tu as disponible mais surtout à ce que tu te sens capable de faire parce que quand tu pars voyager solo tu sors de ta zone de confort et et des fois bas pour une première fois partir je sais pas une semaine seule ça peut être très 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 long donc je te conseille plutôt de commencer peut-être par un week-end par deux trois jours pour voir déjà comment tu te sens toute seule après même si c'est que deux trois jours ça va pas spécialement être simple mais ça va te permettre d'avoir déjà un premier aperçu de comment tu te sens seul dans un autre pays en particulier si tu pars à l'étranger va falloir sûrement tu as tu as sûrement avoir la la barrière de la langue donc vraiment il faut vraiment choisir une durée qui soit adaptée et puis voilà ça peut être un premier test de partir que quelques jours et puis pas plus tard partir longtemps moi c'est ce que j'ai fait avec avec l'angleterre je suis partie deux semaines c'était plus ou moins encadré j'étais toute seule mais après c'est ce qui m'a donné envie et qui ou et c'est à ce moment là que j'ai vraiment compris j'avais enfin j'étais capable de partir un au canada même si ça n'a pas été simple au début que j'ai pleuré pendant les huit heures d'avion mais mais voilà vraiment pas bien choisir la la durée parce qu'après ça peut vraiment un peu de pourri tout le séjour si tu te sens pas bien si tu te sens vraiment seul ensuite le troisième conseil que j'ai donné ça se conseille ça concerne plutôt l'hébergement si tu voyages seul je te conseille vraiment l'auberge de jeunesse je trouve que c'est vraiment pas mal surtout que maintenant les auberges de jeunesse c'est pas comme enfin ça a vraiment évolué maintenant c'est c'est comme des hôtels enfin au niveau de la au niveau de la sécurité au niveau des lits au niveau des de toutes les infrastructures donc oui franchement il ya des auberges de neige qui sont vraiment pas mal moi je te conseille de regarder sur le site de hostel world j'ai pas mal réservé j'ai réservé toutes mes auberges de jeunesse par là même des fois il ya des hôtels aussi et je trouve que c'est un bon site il ya pas mal de choses et c'est vraiment des auberges de jeunesse bas qui sont pas mal après tu peux aussi tester l'hôtel mais bon c'est peut-être pas la meilleure des solutions parce qu'en vrai dans pratiquement tous les auberges de l'est tu as des coins un petit peu où où il ya plein plein de monde et tu peux te réunir enfin tu peux te réunir tu peux aller des fois il ya une télé des fois il ya des jeux et ça permet aussi de rencontrer du monde si tu pars pendant enfin même juste pendant quelques jours d'ailleurs pour les filles dans maintenant de nombreuses auberges de jeunesse ils proposent des chambres destinées seulement aux filles aux femmes et ça je trouve ça pas mal quand je suis partie à québec c'est ce que j'ai fait et c'était vraiment bien et je suis partie après à paris j'ai repris l'auberge de neige et bon après je pense que ça dépend aussi avec qui on tombe mais je suis tombée avec des gars qui était vraiment enfin vraiment qui comment dire qui nous faisait chier si je peux dire qu'ils passaient leur temps à nous parler à nous embêter à dire venez on fait des soirées on fait ça on fait ci et ils nous ont jamais lâché la grappe donc vraiment si tu pars pour un premier séjour je te conseille peut-être plutôt de cadet pour de choisir une chambre seulement fille d'ailleurs tu peux souvent demander directement quand tu arrives à l'auberge de jeunesse après ton hébergement faut que tu regardes aussi son emplacement moi je te conseille plus de choisir un logement qui soit proche de la gare si tu prends le si tu es venu en train ou alors directement dans le centre-ville d'ailleurs la plupart des enberges de jeunesse sont dans le centre-ville c'est vraiment bien parce que du coup tu as tout à côté comme je te disais pour toronto moi la d'un fois déjà ça permet d'économiser un peu les transports en commun ça t'évite de faire des heures de transport seuls ça c'est pas super agréable bon après en général il n'y a pas de problème mais voilà c'est un petit conseil comme ça et puis ouais regarder surtout donc le type de quartier dans lequel tu trouves et regarder si les transports en commun à côté toi à côté de de ton logement c'est comme ça ça permet de faciliter les déplacements et éviter de marcher aussi pendant des heures ensuite le quatrième conseil que je suis à donner c'est de lisser les choses que tu veux faire sur place donc l'avantage quand tu pars seul si tu n'as aucune contrainte il faut enfin tu peux juste t'éclater faire ce que tu as envie mais et prendre du temps sur ce haut là et prendre du temps pour toi surtout mais vraiment je te conseille de réfléchir à ce qui te plaît vraiment ce que tu aimes et bon tu n'as pas besoin de tout préparer mais lis au moins les choses qui pourraient t'intéresser que tu as envie de faire ça va déjà peut-être aussi te rassurer avant de partir parce que voilà tu auras déjà peut-être un semi planning de voilà deux choses à faire tu sais que tu vas pas t'ennuyer tu vas voir aussi peut-être économiser parce que des fois ça coûte moins cher de prendre les des billets de visite en ligne en avance plutôt que de prendre directement sur place donc voilà je te conseille vraiment de lister les choses que tu veux faire de se faire un petit planning peut-être par quartier peut-être en fonction du temps en tant qu'ils annoncent donc voilà et ensuite le cinquième conseil que j'ai donné c'est vraiment de te lancer d'y aller de te de sortir de ta zone de confort je vais pas dire que c'est simple au début mais tu vas voir que ça va te faire énormément du bien en venant et même sur place tu vas vraiment apprendre sur toi prendre du temps pour toi et ça va vraiment vraiment te faire du bien après je te conseille vraiment aussi de garder un petit lien avec en tout cas tes proches toi leur dire ce que tu fais dans la journée leur envoyer un petit message passe pas des heures au téléphone avec eux sinon ça va être un peu de de pourrir ton séjour mais voilà de temps en temps tu leur envoies un petit message j'ai fait ci j'ai fait ça leur envoyer des photos garder un lien quand même avec les voilà les les gens que tu aimes qui sont qui sont restés en france sont pas avec toi et aussi même ça peut faire ça peut faire peur au début je te promets que ça va bien se passer et que tu peux toujours toujours demander de l'aide sur place t'es jamais coincé et si vraiment ça va pas tu peux toujours rentrer tu as toujours un moyen de rentrer que ça soit en bus en train en voiture on a la chance de vivre dans un pays où les transports en commun sont énormément développés même même en covoiturage tu as toujours un moyen de rentrer chez toi et vraiment on ne te bloque pas juste parce que tu as peur d'être seul fonce vas-y et je te promets que ça va bien se passer donc voilà c'est la fin de cet épisode j'espère que ça aura pu t'aider si tu pars prochainement ou tu as envie de partir n'hésite pas à envoyer un message sur instagram même sur tiktok sur instagram pour me dire où tu vas et puis bah si tu as des questions donc voilà je te souhaite une très bonne journée et puis à bientôt